Vous est-il déjà arrivé de vous trouver devant le miroir et de vous demander comment mettre votre longue silhouette en valeur ? Dans cette courte vidéo, je vais vous donner des conseils pour habiller votre silhouette longiligne. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre silhouette et donc à vous accepter pour mieux vous aimer et c'est ainsi que votre rayonnement en éblouira plus d'un ou plus d'une. Je rencontre tellement de femmes qui sont gênées par leur grandeur, parfois légitimement, parfois aussi sous le coup de la pression qu'exercent les médias et la société en général. Pourtant, mal vous connaître et surtout ne pas maîtriser quelques astuces peut contribuer à vous entretenir dans une forme d'auto-dépréciation alors qu'en fait les solutions sont faciles à comprendre et surtout à mettre en application. Alors, je vais vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de l'univers du conseil à l'image et du relooking que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent d'aider de nombreuses clientes qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour et à gagner en confiance. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter les rayures verticales pour réharmoniser, on va dire, une silhouette qui est particulièrement grande. Alors, comment paraître moins grande si c'est votre cas ? Eh bien, premièrement, on ne peut pas aborder la question de votre taille sans parler de votre posture. Apprenez à vous montrer fier de votre stature et tenez-vous bien droite. Vous voûtez, ne fait qu'attirer l'attention sur votre grandeur. Veillez à équilibrer également votre silhouette par des détails de construction, des imprimés et des accessoires à votre échelle. Dans le respect de la règle des volumes que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, optez pour de grands détails, des imprimés audacieux et des accessoires assez imposants. Les imprimés minuscules, les accessoires fins et délicats vont élargir, vont grandir encore votre personne. Ensuite, deux axes principaux. Optez pour un maximum d'horizontalité et tentez de segmenter votre silhouette surtout vers le bas, surtout par le bas. Alors, comment créer de l'horizontalité ? Eh bien, en portant des détails horizontaux, des ceintures, des coutures, des empiècements, des poches, des revers au bas des pantalons, des bas des jupes un peu fantaisie ou des robes fantaisie en bas. Optez pour des superpositions, de l'ampleur, des détails de stylisme, ainsi par exemple que des pantalons larges ou pas d'éléphant, des jupes très évasées. Préférez les vestes à double boutonnage et à revers assez larges, tous les boutonnages doubles espacés et les encolures larges et peu profondes. Segmentez la silhouette aussi par des coupures de couleurs, par exemple jupe et pantalon et des vestes et des hauts de couleurs contrastées, ou bien des hauts et des vestes assorties et contrastant avec la jupe ou le pantalon, ou bien encore des jupes ou des pantalons de couleurs plus claires ou plus lumineuses. Portez aussi par exemple des bas et des collants contrastant avec les chaussures, ou bien carrément des chaussures colorées ou originales, sans l'oublier, des tailles basses et des pantalons de vestes carrées et non arrondies pour couper la jambe en deux. Pensez également aux talons plats, moyennement hauts. Le fait aussi de porter des colliers en cascade de multiples accessoires est bien pour vous, de même que des boucles d'oreilles larges ou de grande taille. Toujours dans l'idée d'habiller la silhouette vers le bas, préférez une coiffure longue et volumineuse, tout comme des écharpes nouées en longueur. Ce que vous devez fuir, fuyez les vêtements moulants ou particulièrement près du corps, les imprimés de petite taille, les petits accessoires, les coutures et les détails verticaux, les tenues monochromes, surtout dans des teintes sombres, les vêtements courts, que ce soit les jupes, les pantalons, les vestes, les manches, fuyez les colliers très longs, les sautoirs, les longs pendants d'oreilles, les écharpes nouées dans la longueur et tombant verticalement, les talons extrêmement hauts et les coiffures courtes. Faites des essais expérimentés et surtout, je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Le conseil que je vous ai donné à l'instant est une des techniques enseignées dans ma formation en ligne et vous retrouverez ces principes plus détaillés encore dans de prochaines vidéos en lien avec la silhouette. Pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point, eh bien suivez le lien en dessous pour recevoir une de mes 5 vidéos qui livrent les 5 ressources cachées de votre meilleure image. Cette vidéo sera bien plus conséquente. C'est parti, c'est parti, c'est parti.